Découvrez les cinq problèmes que peuvent avoir des sites e-commerce et quelles sont leurs solutions. Je m'appelle Franck Parianti, nos formations Business Digital sont subventionnées par le gouvernement et donc on peut vous accompagner étape par étape avec un coaching vidéo, avec une formation e-learning plus un groupe d'entraide afin de résoudre vos problèmes avec différentes formations qui vont être avec des certifications type Google Analytics jusqu'à un exécutif MBA avec l'Université Paris-la-Sarbonne. Je vous incite à aller sur le site businessdigital.fr pour voir l'ensemble de nos formations et si vous avez un sujet à mettre en avant, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour pouvoir interagir, nous mettre, même vous faire votre pub sur votre site e-commerce, votre produit, votre service. Les commentaires sont intéressés et je me ferai même un plaisir si vous avez des questions dans vos commentaires à pouvoir y répondre donc n'hésitez pas à interagir pour cette vidéo. Forcément vous pouvez liker, commenter, partager, nous mettre un avis, ça fait toujours plaisir. Donc on va voir quels sont les principaux problèmes. Les principaux problèmes que peuvent avoir les sites e-commerce hormis ces problèmes de fournisseurs, c'est des problèmes de clients qui peuvent être des fois des clients qui ont des cartes bancaires erronées, des faux comptes clients, c'est le gros problème. C'est une notion de sécurité aussi bien pour le client final qui achète votre produit que vous, au site e-commerce, que vous avez une commande. Est-ce que la commande est véritable ? Est-ce que la personne ne va pas ? Est-ce que ce n'est pas une carte bancaire volée ? Donc ça c'est le premier gros problème. Après le deuxième problème, c'est les prestataires de livraison. Il y a aujourd'hui un énorme de prestataires et on va voir qu'il y a des solutions, des fois assez fantastiques, que je vais vous faire découvrir, comme par exemple faire passer, travailler avec Amazon Web Services. Non, c'est pas Amazon Web Services, excusez-moi, c'est pour tout ce qui est services informatiques, mais il y a d'autres services d'Amazon qui peuvent vous permettre d'expédier leurs produits. Le troisième gros point, c'est les solutions de paiement. Aujourd'hui, il faut mettre en place des techniques. On peut utiliser Paypal, mais les frais pour utiliser Paypal sont très élevés. On a d'autres solutions avec Stripe, avec des systèmes de paiement par les banques, qui peuvent comme être assez importants, sans forcément des contraintes. Il y a aussi des labels type FEVAD. Et puis après, il y a des services externes pour vérifier toutes sortes d'informations qui vont être indispensables pour votre site e-commerce, sachant qu'en plus, vous avez la loi qui protège l'acheteur, donc il n'a qu'un jour pour pouvoir renvoyer son produit. Combien j'ai vu de sites e-commerce qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont vendu un produit, le client a utilisé le produit, il a renvoyé, le site e-commerce doit souvent malheureusement rembourser, mais si le client a utilisé le produit. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. L'e-commerce est vraiment la solution qui se développe aujourd'hui. Encore plus avec les événements, on reste de plus en plus chez soi, on a moins en moins envie d'aller dans un centre commercial. Je vois encore des statistiques que toute fréquentation des boutiques sur les Champs-Elysées, moi je me souviens, j'avais avant mes bureaux rue Lincoln et il y avait toujours, c'était toujours complet partout, dans les bars, les restaurants, dans les boutiques, il y a toujours plein de monde. Tu retournes sur les Champs-Elysées, entre les événements qui sont passés, comme les manifestations, les gilets jaunes, les grèves, maintenant le Covid, les gens n'osent plus aller sur les Champs-Elysées, alors qu'avant c'était vraiment l'endroit où il fallait absolument avoir ta boutique, et même travailler, maintenant forcément j'ai plus du tout envie d'aller travailler sur les Champs-Elysées, avant je travaillais par exemple à Station F, qui est un espace de coworking, mais le gros problème c'est qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent tous les jours et c'est un espace qui est fermé, où il n'y a pas de fenêtres, il n'y a que d'acclib, il y a eu énormément de problèmes de Covid, des gens qui ont été contaminés à Station F, et donc maintenant tu hésites d'aller dans des grands endroits de coworking, donc maintenant je vais dans un espace de coworking plus petit, à taille humaine, où là comme maintenant, je fais cette vidéo de chez moi pour pouvoir t'aider, même le dimanche matin, il fait gris dehors, donc je vais mettre des lumières pour que tu puisses mieux me voir, et là concrètement, on aide beaucoup d'e-commerçants, d'ailleurs on a une formation e-commerce qui va t'aider pas forcément à créer ton site au niveau technique, mais aussi à avoir des bases pour pouvoir développer ton site e-commerce avec des actions marketing, comme l'extension Google Chrome qui s'appelle Holmes, comme des techniques en fait de publicité bien ciblées qui vont te permettre de développer tes ventes pour mieux réussir à vendre sur le web. Le premier gros problème, comme je te disais, comme je vous le disais, décidant chaque fois, je passe entre vous et tu, je veux dire vous, le principal problème, c'est la sécurisation des données. Pourquoi ? Parce que vous e-commerçant, c'est à vous de vérifier l'authenticité de la personne et l'authenticité du paiement. Et si le paiement n'est pas bon, c'est vous qui avez expédié le produit et ça en est pour vos frais. Donc il est très important de vérifier. Comment on peut vérifier ? Souvent ça peut être envoyer un SMS de vérification à l'utilisateur quand il a créé son compte. Vérifier aussi son adresse IP. C'est-à-dire que si la personne vient du Chili, c'est une adresse IP, du Chili, il vous dit qu'il veut expédier un collier dans une boîte postale, un bureau de poste, on peut se dire là il y a un problème quelque part, c'est pas normal. Si on voit que l'adresse IP est du sud de la France, alors que la personne va se faire livrer dans le nord, c'est pas normal. Si on voit que la personne a un numéro de téléphone qui n'est pas français et pourtant il veut commander, c'est pas normal. Si on voit que c'est une carte bancaire virtuelle, par exemple, révolue de fournir des cartes bancaires virtuelles, il y a beaucoup de personnes qui peuvent acheter. Puis après, ils vont dire « Ah non, je n'ai pas acheté ». C'est à vous après de bien vérifier l'authenticité. Il y a une autre chose aussi à vérifier, c'est la sécurité sur votre site internet. Pourquoi ? Parce que vous devez garantir la sécurité des données qui se passent sur votre site. Ça passe déjà par le SSL, donc c'est Secure Socket Layer que vous devez mettre en place sur votre site internet. Dans nos formations, on vous explique comment mettre en place ça. On se rend compte que c'est très important aussi pour le référencement naturel sur Google, car Google, quand vous tapez un mot-clé comme « achat formation en ligne », il va mettre en avant les sites qui sont sécurisés en HTTPS, donc avec la sécurisation SSL. Et donc, nous, depuis qu'on est passé en SSL, on s'est rendu compte qu'on a eu un boost de notre référencement naturel et on a de plus en plus de personnes qui achètent nos formations en ligne. Alors, en fait, quand je dis « achètent », nos formations sont subventionnées, donc les personnes s'inscrivent et nous, on va leur trouver la subvention, on va tout faire pour qu'ils ne s'occuper de rien au niveau administratif, et c'est nous qui allons leur délivrer la formation et nous charger, avec les aides de l'État, de pouvoir leur fournir la subvention. Et donc, le gouvernement nous paye directement, que ce soit Pôle emploi, les AGFO, ce OPCO, le Fonds national pour l'emploi, le FNE, ou le compte personnel de formation. Donc, tu vois, il y a différentes... vous voyez, il y a différentes subventions qui vont vous permettre de suivre nos formations. Mais ce qui est très important, c'est de bien sécuriser le site. Il suffit qu'une fois que votre site soit hacké, pour que des personnes le mentionnent, et ensuite, quand on va taper le nom de votre site sur Google, on va avoir votre site Internet, et puis on verra après en bas « attention, site hacké », et là, c'est un gros problème pour garantir la confidentialité. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne mets pas mes coordonnées bancaires sur un site que je ne connais pas. Je préfère utiliser un tiers de confiance, comme justement PayPal ou Stripe, que je connais, où en fait, je n'aurai pas besoin de relaisser. Pourquoi ? Parce que quand j'achète sur un site, j'achète beaucoup de produits bio. J'ai beaucoup de, on va dire, d'aliments bio sur des sites, des fois très spécifiques. Par exemple, du kiwi, c'est l'anciêtre du kiwi. Donc, trouver du kiwi bio, ce n'est pas facile. Tu ne vas pas forcément trouver ça sur le site de Carrefour. Donc, je peux l'acheter sur le site spécifique. Mais quand ils me demandent de rentrer mes coordonnées bancaires directement sur leur site, je me dis, est-ce que demain, ils ne vont pas utiliser de façon frauduleuse mes coordonnées bancaires et ma carte bancaire ? Donc, je préfère mettre, s'ils ont un système de paiement PayPal, je préfère utiliser ce système de paiement. Donc, c'est vraiment à vous d'abord de donner la confiance et ça passe par bien expliquer ce que vous mettez en place et aussi bien expliquer que vous avez mis en place le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Années. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'achète justement mes produits bio, je n'ai pas envie que je sois spammé par plein de prestataires qui me vendent toutes sortes de solutions bio. Et donc, il y a une astuce que je fais. Moi, par exemple, mon email, c'est franque.parianti.gmail.com. Ce que je fais, je fais... Des fois, je m'enregistre sur des sites où je mets franque.parianti plus kiwai bio. Je sais que c'est là où j'ai acheté mon kiwai bio. Et en fait, quand tu rajoutes ce plus à la fin, donc, de franque.parianti plus kiwai bio à gmail.com, je sais que je l'ai utilisé que pour ce site. Et quand je reçois plein de spam sur cette adresse mail franque.parianti à kiwai bio à gmail.com, je sais que c'est ce site où j'ai mis qu'une seule fois mon adresse email, qui a vendu mes coordonnées à d'autres sites, ou qui m'a délivré des messages publicitaires alors que je n'aurais pas dit oui. Forcément, là, je vais contacter le site. Je vais aller, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est très important que, en tant que site e-commerce, vous puissiez bien expliquer que vous respectez le Réglement Général de la Proxession des Données, qui est de mettre en place un système où, à tout moment, l'utilisateur peut se désinscrire en un clic, et à tout moment, il peut vous demander de supprimer ses données. Donc ça, c'est vraiment important de mettre en place ce système de protection des données. Et comme je disais, ce qui est important, c'est de demander à vos acheteurs un maximum d'informations pour que puissiez, d'une chose, d'une première chose déjà, on parle de sécurité, bien sécuriser les données, et puis après, de pouvoir, si le client l'accepte dans le règlement en respectant le RGPD, de pouvoir le contacter, s'il le souhaite, par SMS, quand il va être livré pour obtenir. Moi, hier, par exemple, j'étais livré par Amazon. J'ai reçu un SMS me disant qu'à 21h30, j'allais bientôt être livré. Et du coup, avant 22h, j'étais livré parce que je souhaitais une livraison tardive. Et j'étais satisfait de ce système de relations clients. Alors, comment remédier à ces problèmes, déjà, de sécurité ? C'est important que vous puissiez gérer vos propres serveurs. Donc, vous pouvez soit avoir chez vous ce qu'on appelle un Administrator System, où on appelle ça un SysAdmin, ou vous pouvez faire appel à des prestataires. Et aujourd'hui, les principaux prestataires peuvent être, en termes d'hébergement, sont OVH. Ensuite, pour créer un site e-commerce, il y a des solutions qui sont relativement simples. Il y a le leader sur un marché qui s'appelle Wordpress avec l'extension WooCommerce. Il y a d'autres comme Prestashop, comme Wix. De plus en plus, on se rend compte même que sur Facebook. On peut créer une page pro et mettre en vente ses produits et on va pouvoir commencer à les vendre. Donc, ce qu'il faut, c'est jamais se bloquer sur des questions techniques. Combien de personnes m'ont contacté pour un site ? Une idée de site commerce fantastique, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont bloqués sur des problèmes techniques. Ils recherchent absolument un webmaster qui va faire un super site commerce. Moi, ce que je conseille d'abord, c'est déjà de nouer votre propre relation client avec vos utilisateurs, bien comprendre leurs problématiques, leur envoyer des emails. Et ensuite, des fois, faire quelque chose de simple et gratuit, comme créer une page Facebook où vous allez mettre en avant vos produits, vous allez insister à commander vos produits dessus. Et après, petit à petit, quand les commandes viennent, quand vous avez un bon fichier client, commencez à mettre en place des produits beaucoup plus techniques. Et justement, après, vous allez devoir gérer bien la sécurité et ne jamais utiliser des protocoles qu'on appelle FTP pour le transfert de fichiers. Quand souvent, vous avez votre catalogue où vous voulez accentuer, vous pouvez utiliser un protocole FTP pour envoyer ces fichiers. Et c'est là où il peut y avoir des problèmes de sécurité. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment faire appel à un webmaster dans un deuxième temps, quand vous avez déjà un volume de commandes, quand vous avez déjà un catalogue et quand vous avez déjà vraiment un volume de chiffre d'affaires important. Toujours, d'abord, la priorité, c'est la relation client, avoir des clients, bien comprendre leurs problèmes, voir comment vous pouvez résoudre des problèmes. Et je pense que c'est le deuxième sujet que je voulais voir avec vous, qui est la fidélisation des clients. Et pour ça, vous avez besoin de prospects. Et pour faire des prospects, il va falloir comprendre qu'une des actions principales, c'est faire de la publicité. Accepter de faire de la publicité sur Facebook avec l'outil qui s'appelle le Business Manager de Facebook, qui va vous permettre de faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Et il y a un deuxième outil qui s'appelle Google Ads, qui vous permet de faire de la publicité sur Google et sur YouTube. Et faire de la publicité déjà pour votre marque. Imaginons que votre organisme de formation s'appelle businessdigital.fr. Et bien, vous allez mettre en mot-clé businessdigital.fr pour être sûr que votre résultat parait souvent. Pourquoi ? Parce que j'ai des fois des concurrents qui payent le mot-clé de businessdigital.fr ou même Oracle qui veut absolument être sur businessdigital.fr. Pourtant, on n'est pas forcément très concurrent. Mais en tout cas, c'est important déjà que quand les gens tapent businessdigital.fr sur Google, ils puissent trouver votre nom. Et autre chose, après, tu appelles les noms produits bien spécifiques. Formation, éligible CPF, formation, Google Analytics, rembourser et ainsi de suite. Et donc, c'est important de bien développer des prospects. Être toujours à la quête perpétuelle de nouveaux prospects. Et pour ça, ne pas chercher à ce que les prospects vous achètent tout de suite. C'est quasiment impossible. Mais souvent, leur proposer un lead magnet ou ce qu'on appelle un aimant à prospects. On leur fera des conseils, on leur fera un ebook, on leur fera une vidéo pour récupérer leurs coordonnées dans l'email. Et après, vous allez pouvoir nouer une relation avec eux. Ensuite, quand vous avez votre site e-commerce, vous pouvez installer le Pixel Facebook. Alors, c'est quoi le Pixel Facebook ? C'est un outil qui va vous permettre de traquer les utilisateurs qui viennent sur votre site. Et chaque fois qu'ils viennent sur votre site, grâce au Pixel Facebook, quand ils ont ensuite, ils vont se connecter sur Facebook, sur Instagram, ils vont pouvoir voir votre publicité. Donc, ça permet de faire revenir, enfin, de lâcher votre pub. Il y a des personnes qui sont déjà survenues sur votre site internet. Et d'ailleurs, on a une formation pour vous aider à développer vos ventes et vous expliquer de façon claire, étape par étape, comment installer ce Pixel Facebook. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je vous mettrai le lien dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une concurrence très forte dans les sites e-commerce. Il faut vraiment se démarquer, il faut vraiment avoir un listing. Et quand ensuite vous voulez revendre votre site e-commerce, ce qu'on va vous demander, c'est votre chiffre d'affaires, la marge et votre fichier client, votre fichier de prospect. Si vous avez un listing important, actualisé, de personnes qui aiment votre marque, vous allez pouvoir mieux vendre votre site e-commerce que si c'est juste un chiffre d'affaires avec une marge. Et ce qui est important, c'est de donner cette notion de confiance encore plus dans l'e-commerce parce que les personnes ne vous voient pas, ne vous connaissent pas, ne vous savent pas la main, ne rentrent pas dans votre boutique physique. Donc, ils peuvent facilement vous oublier. Et c'est à vous de continuer à envoyer régulièrement des e-mails avec notre extension Google Chrome, Home, ce qui vous permet d'envoyer une sorte, ce que nous on appelle une séquence d'e-mails, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres outils gratuits comme Yam ou Mainshim, qui est relativement simple pour bâtir la fidélité de vos clients qui va s'obtenir avec le temps et ensuite les inciter à recommander facilement avec le moindre effort. Et pour ça, il faut offrir un service client parfait. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, l'a très bien compris. Pour lui, c'est sa priorité. Le service client a réussi à se développer grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait, un fournisseur, un prestataire chez Amazon, lorsqu'il vend ses produits sur Amazon, si le service client n'est pas bon, si les clients ne sont pas satisfaits, il ferme le compte du fournisseur. Et c'est lui qui va gérer la relation client pour que, si un client utilise le produit en passant par Amazon, s'il souhaite se faire rembourser, s'il souhaite se faire échanger, Amazon va obliger le fournisseur à le faire. Donc, c'est vraiment très important d'assurer ce service client qui va être quasiment en amont en proposant déjà du bon contenu pour inciter les personnes à devenir prospects jusqu'à un client loyal. Nous, on a mis en place un tunnel de vente qui s'appelle CIDAL. C'est l'acronyme de considération, intérêt, désir, achat, loyauté. Pour que dans le cycle de vente de votre client, on passe de ces différentes étapes et qu'ensuite, ce client loyal recommande, c'est un lapsus, vos produits et recommande votre entreprise à d'autres personnes. Ce que l'a très bien fait Uber avec l'affiliation, chaque fois que vous pouvez aller sur Uber, vous pouvez voir une publicité, tiens, inciter des amis à utiliser Uber et on gagne des euros sur la prochaine prestation Uber. Donc, c'est vraiment important de bien fidéliser et surtout par rapport à une concurrence, comme je disais, qui est de plus en plus rude. Et c'est important de pouvoir aussi comprendre qu'est-ce que fait votre produit, quels sont les avantages qu'ont vos clients, qu'on achète vos produits. Et le troisième sujet que je voulais voir avec vous, c'est l'analyse de la concurrence. Ne jamais passer son temps à se regarder nombril, mais plutôt être, comme disait Jean-Claude Van Damme, open mind et ouvert pour comprendre quels sont les nouveaux services que proposent vos concurrents et quels sont surtout les nouveaux besoins que proposent vos clients. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder ce que fait vos concurrents en termes de publicité sur Facebook. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je vous montrerai le lien. Ça s'appelle facebook.com, je crois, ads.library. Enfin, vous tapez sur Google, facebook.com, ads.library. Et en fait, vous pouvez voir la publicité de vos concurrents. Et il va vous dire est-ce que cette publicité, il l'a fait sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger ou sur ce qu'on appelle le réseau display. C'est les réseaux de sites partenaires sur Facebook. Donc, ça vous permet de faire des pubs sur, je ne sais pas, par exemple, le Monde, le Figaro et autres. Et donc, c'est très important de voir ce que font comme publicité vos concurrents. Moi, je passe mon temps à faire de l'analyse concurrentielle pour pouvoir voir ce que fait de mieux. Et comme disait très bien Montesquieu de l'esprit des doigts, c'est la concurrence qui met un prix aux marchandises et qui établit les vrais rapports entre elles. Donc, pour résoudre cela, il faut mettre en place vraiment une vraie stratégie d'élaboration de votre produit qui correspond le plus possible et toujours aux aguets par rapport à vos concurrents. Et pour ça, vous pouvez aussi regarder les comptes réseaux sociaux de vos concurrents pour voir l'actualité qu'ils vont mettre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et moi, ce que je vous incite, c'est créer beaucoup de contenu sur votre site, pas forcément en termes de catalogue produit, mais plus expliquer les avantages qu'ont vos clients à acheter vos produits. Aussi, préparer les grands moments de vente sur Internet qui sont Noël, les périodes avant de partir en vacances, les Cyber Monday, les Back Friday. Et déjà créer du contenu pour expliquer, voilà, inscrivez-vous et vous recevrez un email lors de notre Black Friday ou lors de nos ventes de Noël ou pour les soldes, pour nos offres promotionnelles. Et souvent, les clients vont dire, tiens, je veux. Et vous avez déjà créé du contenu pour vous être en première position quand on va taper Black Friday Business Digital. Et toujours chercher à nouer une interaction avec vos prospects, comme je le fais en vous incitant plusieurs fois pendant cette vidéo à commenter, à liker, à partager, à mettre un avis, à mettre un pouce que vous souhaitez. Mais en tout cas, à interagir et je me fais un plaisir à répondre à vos commentaires. Et je vous disais même, n'hésitez pas à faire votre pub, vous avez un service, mettez-le en avance dans les commentaires, je suis toujours ravi si je peux aider via mes vidéos, que vous puissiez commenter vos produits, que vous mettez un lien pour vous générer des ventes. Et en tout cas, moi, je me ferai un plaisir de vous aider. Et ce qu'il faut, c'est forcément comprendre toujours les nouveaux besoins de vos clients, mais aussi penser à enlever des formations, c'est un absus, ou en tout cas des produits qui sont moins recommandés. Des fois, il vaut mieux avoir un catalogue précis de prestations que faire un catalogue beaucoup trop important de choses inintéressantes. Et vous pouvez faire des études pour savoir quels sont les nouveaux besoins de vos clients. Et pour ça, vous pouvez proposer des produits en précommande, qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter en amont votre produit en leur disant, « Ben voilà, j'ai besoin d'une centaine de commandes de ma formation, qui est financée à 100% par le gouvernement, mais en tout cas j'ai besoin d'une centaine de personnes pour lancer ce nouveau programme, parce que ça va me prendre 150 heures pour créer le contenu. Donc je vais être sûr qu'il y a une centaine de personnes. Est-ce que vous êtes intéressé ? » Oui, grâce à ça, dès que j'ai une centaine de personnes qui sont préinscrites pour ma formation, je suis sûr que je vais pouvoir créer cette formation. Toujours faire ce système d'études, en anglais on appelle ça « survey », d'analyse, pour dire quels sont vos nouveaux besoins. Et régulièrement, moi j'envoie des e-mails à mes utilisateurs pour leur dire quels sont vos nouveaux besoins qui vont vous aider. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le confinement, les gens veulent de plus en plus réussir sur Internet. Et nous, on a eu une chance avec nos formations, c'est qu'il n'y a pas de livraison physique. Et justement, c'est le cinquième sujet que je voulais voir avec vous, c'est les frais de transport. Donc comme je disais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de sites e-commerce qui mettent en place leur propre plateforme. Ça dépend de l'étape où vous en êtes. Je reviens toujours de nos formations où vous guident étape par équipe du début de votre site e-commerce jusqu'à un méga site de vente. Moi, au début, je conseille de faire vos livraisons par vous-même, de ne pas chercher à avoir une plateforme logistique, parce qu'il y a des frais de stockage qui peuvent être importants, il y a des frais de manutention, il y a des frais d'expédition. Deuxième étape, c'est de passer bâchement par cette plateforme. Cette plateforme a un avantage, c'est que vous allez pouvoir externaliser ça. Et puis, ils ont des frais d'expédition qui sont relativement bas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont négocié avec des prestataires comme La Poste, les frais d'expédition, ce qui va vous permettre de payer beaucoup moins cher. Et, je vous en parlais en introduction, vous pouvez utiliser les sites d'Amazon. C'est-à-dire que vous pouvez vendre sur votre site e-commerce vos produits. Et ces produits, vous pouvez les confier à un prestataire logistique. Et ce prestataire logistique peut être Amazon, qui va expédier pour vous. Et ça va vous permettre aussi, si vous vendez sur Amazon, pouvoir avoir la même plateforme, le même stockage, le même stock, pour pouvoir expédier les commandes que vous recevez via votre site ou via Amazon. Et c'est très important de bien faire, de bien prendre en compte les deux choses qui sont importantes dans la livraison. C'est le prix et le délai. On s'est habitué à ne plus payer les frais de livraison. Donc, il faut bien expliquer pourquoi vous les faites payer et pourquoi à tel moment, vous les offrez. Sur des sites comme Carrefour, ils ont mis en place la barrière à 150 euros. Sur d'autres sites, c'est 180 euros. Et donc, c'est à vous de mettre en place un curseur qui va permettre d'inclure ces frais de transport, qui sont un véritable coût très important pour les commerçants. C'est vraiment le principal frais aujourd'hui. C'est la logistique et c'est vraiment sur laquelle vous devez travailler pour avoir la meilleure expérience client possible. Et il faut souvent accepter, comme le fait encore Amazon, des fois de perdre de l'argent. Alors, on ne doit pas en perdre, mais en tout cas de ne pas en gagner sur des petits montants. Et donc, se focaliser pour que vous ayez peut-être un premier produit, une offre light, qui va être avec un coût relativement compétitif, avec des frais de livraison qui vont être offerts, ou vous n'allez pas gagner d'argent, mais au moins, ça va vous permettre d'acquérir un client. Et on se rend compte qu'il faut absolument obtenir un maximum de clients. Et pour ça, ça vaut de bien réduire vos frais de logistique. Donc, vraiment être très difficile avec vos frais de logistique. Je sais que j'ai aidé beaucoup des commerçants. Je les ai même accompagnés pour aller dans les bureaux, enfin, dans le stockage de ces transporteurs, qui peuvent être souvent un peu partout. Et ils ont plusieurs zones partout en France pour pouvoir livrer le plus possible à moindre coût. Et ça prend beaucoup de temps pour faire cette étude logistique. Et donc, c'est pour ça que Amazon a un gros avantage quand vous vous faites livrer par eux-mêmes. Et ce système de livraison au dernier accueil mètre évolue. Il y a aujourd'hui de nouveaux prestataires qui proposent des solutions. Je pense à un Stuart. Et beaucoup de sites commerces n'ont pas réussi dans les ventes parce qu'ils n'ont pas pris en compte les problématiques du client qui sont ne pas payer les frais de transport et être livré le plus tôt possible. Donc, c'est à vous de vous focaliser sur tes expériences pour les clients pour bien l'expliquer. Limite, mettre plusieurs prix. Par exemple, là, j'ai commandé des panneaux Aquilux. Et bien, le prestataire qui s'appelle Easy Flyer m'a mis plusieurs prix. Et c'était à moi, en fonction de lait de livraison, que j'allais avoir un prix plus ou moins compétitif. J'ai mis le délai le plus faible. Enfin, plutôt, j'ai mis le délai le plus long pour avoir les frais de transport le plus faible qui était zéro parce que je me suis habitué de ne plus payer les frais de transport. Donc, c'est à vous de mettre en avant. Et souvent, vous pouvez le mettre. C'est une commande minimum. Vous mettez tous vos produits, par exemple, à 50 euros et vous dites livraison gratuite sur tout mon site e-commerce. Et bien, là, les gens vont se sentir rassurés. Une des premières choses que regardent vos clients quand ils viennent sur votre site, c'est les conditions générales, on va dire, pour de livraison. Et s'ils voient que ces frais de transport sont à payer, ça parle vraiment le principal frein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous disais, à m'écrire un commentaire. Moi, je suis toujours ravi à pouvoir aider des commerçants. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué. Mais il y a un business très important. Ne pas penser qu'Amazon fait tout. Bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas sur Amazon. Je vois, moi, j'ai des amis qui n'achèteront jamais sur Amazon parce qu'ils préfèrent privilégier des e-commerçants, on va dire, à taille moindre et d'autres proximités pour mieux réussir votre business. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501